En France, la mort de Serge Dassault ouvre une période de turbulence quant à sa succession. Officiellement, le milliardaire avait largement anticipé son départ dès 2014 avec ses héritiers et avec l'État français, avec lequel le groupe reste étroitement lié, à l'image des rafales que produit le groupe Dassault pour l'armée française. Mais la disparition du patriarche pourrait susciter des convoitises entre les héritiers, comme l'explique ce spécialiste de l'industrie aéronautique. Il n'est pas du tout sûr que ça se passe bien, mais il y a au moins deux choses qui sont importantes. L'État est actionnaire, l'État est vigilant. Dassault, c'est d'assoyation, bien sûr, ce sont des rafales, mais c'est en même temps une partie concédée dans le groupe Thalès. Et lorsqu'on regarde de près, c'est en même temps dans Naval Group. Donc ce qui fait que ce que veulent les héritiers ne pourra pas se faire sans ce que souhaite l'État. Cette entreprise, dans ses actifs, n'aurait aucune valeur s'il n'y avait pas le soutien déterminant de l'État français. Alors, dernière question, Serge Dassault, était-il un visionnaire comparativement à ce qu'était son père, Marcel Dassault ? Il faut souligner que c'était un grand entrepreneur. Il a développé la partie électronique, il a développé la partie notamment aviation civile. Il a compris, c'est que tout simplement aussi, il doit y avoir des évolutions, et notamment dans le domaine des drones. Et il était important de se remettre en cause. Donc ça, il l'a parfaitement compris. Et il a eu aussi l'intelligence d'avoir et de s'entourer de managers. C'est-à-dire de ne pas être le chef charismatique qui impose tout. Et ils sont sur les projets d'avenir. L'avion de combat futur ne sera pas la résultante de la seule maison d'assaut. Cette histoire est finie. De même, est-ce que l'avenir de la maison d'assaut sera sur les avions de combat seul ? Non. Ce sera aussi les drones. Et est-ce que dans l'aviation civile, il n'y aura pas des remises en cause ? Certainement, parce que la concurrence est forte et les demandes se sont atténuées.